Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un immense bonheur que de vous présenter un personnage de l'univers d'Asgard. Poésie, mélancolie, quel collectionneur n'a pas eu son cœur qui a vibré au son des mélodies d'Asgard ? Les personnages sont si charismatiques, emblématiques, qu'il est impossible de ne pas fondre. C'est également le cas pour cette version d'Hilda de Polaris. On est loin d'une tétise revival qui est juste un copier-coller de la première édition. Non, ici on est vraiment face à une version revival, mais d'une refonte complète du personnage première édition d'Hilda de Polaris qui était sorti bien des années auparavant. Un peu à la manière d'un j'habu de la licorne qui a complètement été revisité. Cette Hilda de Polaris nous apporte bien des améliorations. Je vous propose sans tarder de lancer le générique et d'aller à la rencontre de ce personnage. Allez, c'est parti, générique ! Alors au niveau de la boîte, là aussi une réelle volonté de la part de Bandai Namco de faire mieux que la précédente version d'Hilda de Polaris. On retrouve une boîte qui rentre réellement dans le concept des versions EX. Et on se rend compte aisément que Bandai a sorti cette version revival pour s'intégrer avec les nouveaux guerriers divins d'Asgard en version EX. Sur la face avant, nous retrouvons Hilda en mode possédé par l'anneau des Nibelungen, mais également le fameux mode prêtresse qui se trouve également dans la boîte. Nous avons tous les logos habituels. Le logo Tamashi Nation Quality laisse place maintenant un tout petit logo qui n'est plus brillant, mais un logo, je pense, à la hauteur de la qualité des matériaux utilisés par Bandai. Voilà, il a revu son logo à la baisse. Sur le côté, on retrouve Hilda de Polaris dans une pose plutôt offensive en mode dynamique. Le second côté, quant à lui, reprend Hilda de Polaris assise sur son trône qui lui aussi est fourni dans la boîte, tout comme la première édition. Quant à l'arrière, nous avons les cinq visages fournis dans cette version d'Hilda de Polaris. Trois visages dédiés à la version possédée, ainsi que deux visages dédiés à la version prêtresse. Un premier visage neutre, un autre bouche ouverte, ainsi qu'un petit rictus sur le côté. Tandis que les deux visages pour la version prêtresse sont un visage neutre et un visage avec les yeux fermés pour la prière. Nous avons Hilda dans une pose tenant l'épée. Vous remarquerez qu'il y a du sang sur l'épée. Ici, la même pose que sur la face avant. Et enfin, le mode prêtresse. Sachez tout de même qu'il ne sera possible que de faire un seul personnage. Il n'y a qu'un seul corps dans la boîte, vous ne pourrez donc pas faire les deux personnages simultanément. Il vous faudra choisir l'un ou l'autre. Le trône qui, comme je vous le disais, se retrouve dans la boîte. Et enfin, une image dynamique des personnages déjà sortis à ce jour avec le grand Thor qui arrive d'ici peu. Le dessous de la boîte reprend toutes les indications Tamashi et une pose du mode prêtresse. Quant au-dessus, rien de bien particulier, mis à part la continuité de la face avant. Ce personnage est composé de deux blisters ainsi que différents vêtements. Le premier blister reprend le personnage. Les mains. Donc là, on a une paire de mains, deux paires de mains. Une main ouverte, les mains jointes. Une autre main que voici vraiment superbe avec l'anneau. Une autre main avec l'anneau. Et enfin, encore une autre main avec l'anneau. Mais point fermé cette fois-ci. Et bien entendu, les points traditionnels fermés. Une chevelure avec des mèches. Je pense que cette chevelure accueillera le diadème. La chevelure arrière qui, je pense, servira lorsque le personnage sera assise sur son trône. Un premier visage. Un second visage. Un troisième visage. Les deux visages prêtresses ici, je pense. Tandis que là, ce sont les visages d'Ilda possédés. Et vous voyez, les visages sont vraiment superbes. Les épaulettes. L'encolure. La partie plastron et abdominale. Une poitrine supplémentaire. Une partie qui vient se mettre sur le bras. L'épée ensanglantée. Et enfin, la lance d'Ilda. Le second blister, quant à lui, se compose uniquement de pièces destinées à monter ce fameux trône. Nous avons droit également à une robe de prêtresse, la cape, une jupe et un bijou qui vient se fixer sur la robe de prêtresse. Et enfin, la notice qu'on découvre tout de suite. Trois feuillets. Le premier reprend l'intégralité des pièces que l'on retrouve dans la boîte. Le second feuillet reprend le montage du mode prêtresse. Le troisième, le montage du mode Ilda possédé. Sur l'arrière, nous avons le montage du trône. Ainsi que quelques petites indications pour pouvoir placer les armes dans les mains. Je découvre en même temps que vous le nouveau corps d'Ilda de Polaris. Et ma réaction, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelle différence avec le corps de la première édition d'Ilda ? Honnêtement, je vous invite à aller voir la vidéo de type RetroView que j'avais réalisée il y a de nombreux mois de cela. Vous allez voir, les différences sont juste exagérées. On est là vraiment devant un nouveau personnage. Et non pas une simple refonte. On a droit à un galpe du corps incroyable. Des articulations qui sont juste hyper millimétrées. On va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie au niveau du posing. Alors regardez le faciès du personnage. On est très loin du mode poupon de la première édition. Je vous pose une petite photo juste à côté. Vous pourrez comparer. Là, on est vraiment devant quelque chose de très adulte, d'amélioré mais à l'extrême. Testons à présent la rigidité du personnage. Et c'est une rigidité parfaite. On n'a absolument aucun problème. Tout est bien dur. Tout est bien rigide. Les pièces tiennent très très bien. On n'a pas de soucis de grand écart ou autre. Et ça, c'est vraiment une super bonne chose. La taille pivote super bien également. Et le galpe du corps donne une féminité à toute épreuve au personnage. Regardez-moi ça. C'est vraiment exceptionnel. Alors, au niveau de la chevelure, quand vous retirez la chevelure arrière, vous avez droit à une pièce qui va venir se clipser de cette manière juste dans le cou. Comme ça. Et qui va pouvoir vraiment vous donner un spectre large au niveau du mouvement de la chevelure. Si vous voulez effectuer des posing cheveux au vent, par exemple. Et vous pourrez retirer cette pièce et venir changer la chevelure arrière avec d'autres pièces. Voilà, nous avons fait le tour du personnage ensemble. Nous l'avons découvert. Nous avons pu constater à quel point ses formes étaient intéressantes et généreuses. Et le galpe vraiment très très opportun à des poses qualitatives. Il étant à présent pour nous, sans vilain jeu de mots, je le précise, de monter, il date de Polaris. C'est donc le mot « Prêtresse » qui fera l'objet du premier montage. Mais avant ça, attaquons tout de suite le montage du trône que nous laisserons sagement sur le côté jusqu'à la séquence de posing en série. C'est parti ! Pour le trône, c'est très facile. Ce n'est que de l'emboîtage. Il ne faut pas forcément avoir fait de grandes études pour pouvoir y arriver sans notice. Et voilà notre trône de montée avec de jolis ornements qui représentent des serpents. Idem ici. Du rouge sur l'assise ainsi que sur la partie du dos. Et un âcre vraiment très joli avec du blanc, du bleu, de toute beauté. Ce trône nous servira pour la séquence de posing en série. On va bien le mettre de côté. On l'utilisera tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la grande prêtresse. Vous verrez que pour la configuration en mode prêtresse, il n'y a pas beaucoup de pièces. Vous aurez la robe, la partie qui vient autour du cou, le bijou, bien entendu le corps du personnage et un des visages de type prêtresse, la chevelure arrière et la chevelure avant. Mais malgré tout, il y a une grosse difficulté. C'est ce fameux bijou. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours eu une réelle, réelle appréhension avec ce bijou et à deux reprises, j'ai réussi à le casser. Donc, j'espère que cette version revival me permettra de ne pas commettre les erreurs du passé et qu'on arrivera à un montage en bonne et due forme. Allez, c'est parti. La toute première chose que l'on va faire, c'est enfiler la robe sur l'arrière de celle-ci. Vous avez un scratch. Vous venez simplement y placer le personnage et la faire coulisser, bien entendu, faire rentrer les bras dans les parties concernées. Ce n'est pas très compliqué, c'est de l'habillage de poupée finalement. Et voilà. Et puis, vous n'avez plus qu'à fermer. Et là, c'est le gros stress. Vous venez mettre cette partie comme ça, avec le petit logo du bijou sur la face avant. Voilà, de cette manière. Jusque là, rien de compliqué. Il faut récupérer cette partie et venir la fixer à l'arrière sur le dos. Ça ne devrait pas être trop compliqué non plus. Et vous faites pareil pour de l'autre côté. Vous venez simplement attacher la tâche sur le petit point. Une fois que vous avez réussi à mettre les deux petites pièces dans le dos, c'est déjà pas mal du tout. Alors, la partie plus compliquée, c'est de faire tourner deux fois cette pièce autour du corps. Voilà, de cette manière. De revenir et de l'attacher dans le dos. Alors, ça, ce n'est pas le plus compliqué, je vous rassure. Ce qui est le plus compliqué, une fois qu'on a ça, c'est de mettre le bijou en place correctement. Et de le faire revenir totalement bien pour qu'il soit exactement ou tout au moins plus ou moins mis dans la même position que ça. Alors, il faut ramener les deux petites parties comme ça pour qu'elles pendent bien sur le côté et ramener le bijou de cette manière. Alors, ce n'est pas hyper facile à réaliser, mais j'ai l'impression que je ne m'en sors pas trop mal. Regardez, ce n'est pas trop vilain, ce n'est pas trop mal. On va essayer de faire plus ou moins pareil. Ouais, ce n'est pas mal du tout. J'y suis arrivé, les gars. J'y suis arrivé. Regardez, c'est plutôt pas mal du tout. Peut-être un petit peu plus arrondi de ce côté. Voilà. Mais ça, on verra pendant la séquence de posing en série. J'y suis arrivé. Alléluia. C'est la première fois. Je suis très content. Une petite astuce qui est très intéressante. Vous allez avoir à chaque fois les deux pièces-là qui vont sortir et tomber et vous embêter. Vous prenez une toute petite boule de pâte à fixe et vous venez simplement la coller au-dessus pour empêcher la pièce en métal de sortir tout simplement. Regardez. Voilà. Ça ne se voit pas. C'est dans le dos et du coup, la pièce ne sortira plus. Elle est bien bloquée. Faut la partie bijoux terminée. On peut venir placer le col du personnage. On vient refermer avec la tête. Ensuite, on replace le visage d'Hilda en version pré-tresse. Beaucoup plus sympathique. Très, très joli. On va venir placer la chevelure sur l'arrière. Vous voyez, le col a tendance à bouger. J'espère que la chevelure permettra de la fixer. Oui, ça a l'air d'appuyer un peu dessus et donc de fixer quoi que dans sa bouche quand même. On va venir à présent placer l'arrière de la chevelure. Voilà. Et la chevelure avant. Et voilà. Et là, la chevelure avant appuie sur la partie du col et donc ne bouge plus. Une fois que la chevelure est mise, on se rend compte tout de suite que le personnage est plein de douceur. On retrouve vraiment notre Hilda en mode pré-tresse. Elle est vraiment sublimissime. Le résultat est vraiment splendide. Un très très beau personnage. On reste dans la configuration d'Hilda en version gentille. Et c'est avec son armure et l'épée en main que l'on va la monter. C'est parti. Pour ce faire, on va donc avoir besoin de la jupe rouge que l'on va venir directement passer autour des jambes d'Hilda. Voilà, on ferme avec le scratch. C'est au tour du corset de prendre place sur le personnage. On va donc l'ouvrir et le placer sur le corps du perso. Mais attention, il faut d'abord retirer la poitrine plus généreuse et mettre la poitrine plus fine. Et enfin, on va venir placer le corset au-dessus en prenant soin d'englober la jupe au passage. Et voilà, place au bracelet qui vient prendre position sur le bras. Et on viendra y mettre la main qui permet de tenir l'épée. Étant donné qu'il n'y a rien sur le bras gauche, pas d'avant-bras, pas de brassière, rien du tout. Autant fermer directement celui-ci avec une main adéquate. Attention, dans cette version gentille, Hilda ne possède absolument plus d'anneau. Donc ne vous trompez pas dans votre choix au niveau des mains. Place à présent aux épaulettes ou épaulières. Très facile à placer. Et enfin, pour compléter cette version gentille d'Hilda non possédée, on va venir placer la chevelure arrière. La tête d'Hilda en mode prêtresse, donc gentille. Et enfin, on va venir refermer la chevelure avant. Et voilà, une Hilda magnifique. Il nous reste à présent à placer l'épée, deux faces pour cette épée, une face normale et une face avec du sang. Et le sang reprend les empreintes des doigts de notre cher Hilda pour bien donner l'illusion que ces doigts sont imprégnés de sang. Regardez, ils arrivent exactement au même endroit. Ça nous permet également d'avoir un repérage pour l'exposition. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est Hilda est à présent montée. Et quelle claque ! On va essayer d'écarter un peu plus la jupe pour mieux voir le personnage. Mais regardez-moi ça. Elle est juste exceptionnelle. Alors bien entendu, je vous l'exposerai un petit peu mieux lors de la séquence de posing en série. Mais ça vous montre également une deuxième variante pour le personnage d'Hilda de Polaris. On a eu la première variante qui était la prêtresse avec sa robe blanche, même si elle aurait dû être bleue à la base. Nous avons ici Hilda dans sa configuration non possédée avec l'épée en main. Et nous allons à présent passer sur la version possédée, donc avec son fameux sceptre. Mais avant ça, je ne peux pas ne pas vous montrer le côté hyper, hyper, hyper représentatif de notre chère Hilda. Vraiment magnifique. Nous avons la résine de chez Fox Studio juste ici. Et regardez, la mid-close est juste géniale. Rassurez-vous, on va s'éclater lors de la séquence de posing en série. Je vous en fais la promesse. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite la version d'Hilda possédée avec son sceptre. Nous sommes arrivés au plat principal de cette vidéo et c'est la version guerrière, donc qui va être montée. Et pour ce faire, je vais me munir à présent de la cape. Je vais retirer les deux petites parties juste sur l'avant qui vont servir de clips pour pouvoir mettre la cape sans aucun problème. Donc allez-y calmement pour ne pas perdre ces petites pièces. Voilà. On regarde si les épaulettes sont bien fixées. On vient récupérer la cape et la placer derrière le personnage. Ça doit lui faire une carrure de footballeur américain. On récupère les deux petits clips que voici. Et on va venir les placer dans les petits trous, comme tout à l'heure, sauf qu'ils vont reprendre la cape en plus. Avant de fixer la chevelure arrière, on vient placer les petites mèches latérales. On peut maintenant refermer la partie arrière de la chevelue. Vous voyez, on a les petites mèches qui rentrent à l'intérieur, d'où l'importance de venir placer les mèches avant la partie arrière. On place le visage, la chevelure trouée, on se réserve le diadème pour la fin et on va placer à présent les mains. La première main que l'on va placer, c'est celle avec l'anneau, forcément. Et l'autre main, bien entendu, c'est celle qui accueillera le sceptre. Voilà, on le fait coulisser proprement. Très grand sceptre. Et on vient le fermer par le dessous avec cette petite pièce. Voici le diadème. Et on va le placer immédiatement. Pouah, lalalalalala. Cette claque. Mon Dieu, cette claque. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Il y a longtemps que je n'ai pas été aussi conquis par une figurine de type, on va dire, classique de plus et. Car il s'agit quand même d'une figurine de type classique. Même si c'est une Revival, ce n'est pas une version UX. Mais elle a tout d'une UX. Regardez-moi ça, c'est classe. Elle est juste incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. Ce personnage est juste fantastique. Voilà les amis. Cette vidéo est terminée dans la partie découverte et montage. Je pense que comme moi, vous êtes intrigués, pressés et curieux de voir ce qu'il y a moyen de faire avec ce personnage au niveau du posing. Donc je vous propose de tout de suite lancer la séquence de posing en série et de nous amuser un petit peu à vraiment donner un maximum de possibilités à ce personnage. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite après la séquence pour le débriefing. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501